Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui comme entendu est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce samedi 15 octobre nous débutons le week-end en compagnie des sauteurs sur l'hippodrome d'Auteuil avec le prix du prince des coins comme vous voyez qui sera support de Quintée Plus mais également de The 5 chez notre partenaire la quatrième course du programme prévu à 15h15 c'est Handicap une première épreuve de Handicap Divisé disputé sur les haies 3900 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus comme écrit sur mon écran. Donc voilà 16 concurrents qui seront aux prises bien connus pour la plupart à ce niveau de compétition on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le numéro 11 que j'ai retenu en tête de ma sélection 6-1 alors 6-1 c'est un concurrent qui vient de terminer deuxième pour son retour dans cette catégorie il avait remporté sa course, sa rentrée en tout cas sa course de rentrée du côté de Clairefontaine avant de revenir dans cette catégorie. Il a terminé deuxième c'était sur 3600 mètres sur la piste d'Auteuil du coup c'était très très bien. 3900 mètres sur la piste d'Auteuil il n'y a fait qu'un essai sur cette distance sur la butte Mortemar ça s'est soldé par un petit échec mais bon il a prouvé qu'il avait de la tenue et puis cette sortie date d'il y a un an du coup voilà c'est un gros de 5 ans qui a depuis beaucoup progressé qui semble vraiment transformé à l'heure actuelle et qui est certainement capable de remporter un gros handicap de ce genre du coup voilà moi je pense qu'il m'a encore affiché des progrès sur sa récente tentative et il est pourquoi pas capable de l'emporter ensuite en deuxième position j'ai retenu le 14 Chichi de la Vega qui vient de très bien se comporter en terminant deuxième sur ce même parcours c'était le 24 septembre il y a environ 3 semaines de cela voilà rien à lui reprocher sur cette sortie parfois c'est un cheval qui répète pas toujours ses courses comme vous le voyez il a un petit peu une musique en dents de scie maintenant c'est un cheval qui a montré à maintes reprises qu'il était compétitif dans ce type de tournoi il découvre un bel engagement en bas de tableau avec 64 kg seulement sur le dos donc voilà c'est encore un 5 ans qui me plaît beaucoup c'est vrai que les 5 ans me plaisent tout particulièrement dans cette compétition et c'est vrai que ce Chichi de la Vega s'il répète sa récente tentative sur ce tracé je vois pas ce qui l'empêcherait de remporter sa course il faudra que ça se passe bien mais pourquoi pas en tout cas de terminer sur le podium ensuite en troisième position encore un 5 ans ce sera l'As Happy Day c'est vraiment un profil assez spécifique vous le voyez il a pas beaucoup couru il a couru aussi bien en plat qu'en obstacle et il a aligné les victoires maintenant la dernière fois c'était du côté de Compiègne il remportait son quinte et plus d'entrée de jeu pour sa première sortie dans les gros handicaps il a été lourdement pénalisé il a été pénalisé de 4 kg suite à cette sortie du coup difficile de savoir de quelle marge il dispose c'est vrai que son entraîneur Daniel Amélé c'est vraiment une femme habile avec ses pensionnaires et ce Happy Day je ne sais pas s'il a encore suffisamment de marge pour remporter un quintet sous 72 kg c'est quand même pas rien surtout sur ce parcours de 3900 mètres avec un terrain qui devrait être très très souple avec les pluies qui sont tombées ces derniers temps donc voilà c'est la petite interrogation mais bon on ne connaît pas ses limites et pourquoi pas en tout cas terminer sur le podium ce numéro 1 Happy Day en tout cas il va se présenter en pleine possession de ses moyens et je pense que son entraîneur a raison de tenter le coup il devrait vraiment très bien se comporter ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 7 soit poli du matin alors ça c'est vraiment une candidature qui pose problème je l'ai retenu en quatrième position maintenant non seulement c'est ses premiers pas dans les gros handicaps dans les handicaps tout court mais en plus elle débute également sur l'hippodrome d'Auteuil donc pas mal d'inconnus maintenant elle a connu une longue absence et après deux ans d'interruption de carrière elle a repris le chemin des pistes et elle a signé trois succès et une deuxième place en quatre tentatives du coup sa forme est au beau fixe Arnaud Chaillet c'est un homme habile il a certainement attendu qu'elle soit vraiment en grande forme pour pouvoir la présenter dans cette catégorie et sur l'hippodrome d'Auteuil maintenant il faut voir ce que ça va donner mais au vu de sa forme actuelle c'est vraiment un risque de ne pas la retenir du coup moi je l'ai retenu en quatrième position vraiment une grosse grosse note de méfiance ensuite en cinquième position je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16 grand oncle alors grand oncle vous le voyez il vient d'afficher un être regain de forme c'était une petite rentrée sa quatrième place dans une course à condition alors lui ce qui m'intéresse vraiment c'est qu'il a terminé deuxième de cette compétition l'an passé du coup voilà il revient vraiment en forme au bon moment c'est un cheval qui apprécie ce parcours comme il l'a montré il va certainement courir en amélioration sur sa course de rentrée et c'est vrai qu'en bas de tableau c'est vraiment un outsider très séduisant et je m'en méfie tout particulièrement également je l'ai retenu donc en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 4 un Adès qu'il ne faut pas condamner sur sa récente tentative c'était une petite rentrée il est tombé en stipple maintenant il n'a pas été revu dans cette catégorie les handicaps depuis une huitième place dans la grande course de haie de printemps excusez du peu c'était vraiment une belle épreuve dans laquelle il terminait huitième depuis il a été baissé sur l'échelle des valeurs de 3 kg il me semble ou même de 4, enfin 3-4 kg c'est un cheval qui vraiment découvre un engagement très avantageux avec cette valeur Kevin Nabé qui lui sera associé comme j'ai dit on le reprend en confiance et pour ce retour sur les balais je crois qu'il est vraiment capable de réaliser une belle performance en tout cas lui aussi il fait partie des outsiders qui me plaît tout particulièrement ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 6 Saint-Romain du derby lui aussi il vient de bien courir en stipple il vient de faire une petite rentrée tout comme le numéro 4 à des mais en tout cas lui il a mieux couru que son rival c'est un cheval comme vous le voyez qui alterne les deux spécialités le stipple et les balais avec une belle réussite il a d'ailleurs des références à faire valoir lui aussi a une belle interruption de carrière comme vous le voyez avant de revenir en piste cette année voilà c'est un cheval qui va certainement afficher des progrès je trouve vraiment lui aussi que sa valeur est très intéressante pour son retour à ce niveau là il avait terminé 6ème dans un grand handicap en 62 là il est pris en 58 et demi du coup très avantageux oui Hadès il est en 59 donc Saint-Romain du derby est en 58 et demi en tout cas je pense qu'à cette valeur il a vraiment son mot à dire et pour son retour sur un parcours de haie attention à lui il est vraiment capable de prendre une place à une cote spéculative et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 5 Valentin alors Valentin a réalisé une belle petite rentrée c'était un quinte et plus elle a terminé 2ème maintenant c'était face aux seules femelles là il y aura les mâles qui seront de la partie du coup sa tâche est moins évidente surtout sur un parcours de 3900 mètres mais bon Bertrand Lestrade sera en selle sur cette pensionnaire de Sylvain de Hez elle est en forme contrairement à certains rivaux dont on peut avoir un petit doute sur leurs conditions physiques en tout cas ce numéro 5 Valentin a déjà croisé le fer avec les mâles en se comportant honorablement donc voilà je l'ai retenu en 8ème position parce qu'à mon avis elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre non plus mais je m'en méfie toutefois pour une place et en 4 noms partant j'ai retenu le numéro 9 Philup Philup qui vient de bien courir derrière Chichi de la Vega sur ce parcours le 24 septembre donc voilà elle terminait 5ème cette fois-ci sa tâche sera peut-être un peu moins évidente mais bon je me dis qu'avec sa régularité son aptitude aux deux spécialités il est pourquoi pas capable de prendre une 4-5ème place ce sera au gré de ma part mais bon ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans vos combinaisons on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 que je retenue devant le 14 l'As le 7 le 16 le 4 le 6 et le 5 qui est en cas deux noms partant le numéro 9 en conseil de jeu bah écoutez le numéro 11 un six squad il a un handicap de ce genre dans les pattes tout comme le numéro 14 Chichi de la Vega donc voilà c'est vraiment deux concurrents qui à mon sens devraient très rapidement reporter leur quintet si ce n'est pas l'un des deux ce sera peut-être l'As que j'ai retenu en 3ème position qui sera ma 3ème base un Happy Day dont les limites sont un peu inconnues donc voilà ce seront les 3 concurrents que je vous conseille 11, 14 et As je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain ce sera du côté de Longchamp avec les galopeurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada